...à notre enquête sur la montée en puissance des dentistes low-cost. Oui, les méthodes de gestion traditionnellement réservées au transport aérien ou à l'automobile font maintenant interruption dans le domaine de la santé. Des soins à la chaîne, des couronnes beaucoup moins chères, une dizaine de centres de ce genre viennent d'ouvrir. Faut-il avoir confiance ? Enquête signée Florence Bouquilla, Florian Lemoyle. De très belles dents, un sourire éclatant à moindre prix, c'est ce que proposent sur Internet les centres dentaires low-cost qui fleurissent dans plusieurs régions, dont l'Île-de-France. Ici, la couronne vaut 390 euros, contre 550 à 900 euros ailleurs, et l'implant total, 970 euros, au lieu de 2370. Moitié moins chère qu'ailleurs, comme l'expliquait cette dentiste interviewée en 2011. Avant, je facturais en libéral une couronne à Nile-les-Cors, 810 euros, à peu près, au jour d'aujourd'hui, c'est moitié. Pour proposer ces tarifs alléchants, ces centres paris sur les gains de productivité. Exemple, chaque dentiste a deux assistantes, qui le déchargent de toutes les tâches complémentaires. Radio, préparation d'amalgame, accueil des patients. Résultat, le dentiste ne quitte pas son fauteuil. Il se concentre sur les soins que lui seul peut faire, comme la pose de prothèse, et il traite plusieurs noms en une seule séance. En deux heures, on m'a posé mes quatre couronnes d'en haut, qu'on m'avait posées au préalable des provisoires. Je trouve que c'est plus organisé que d'aller chez un dentiste qui nous donne un rendez-vous une demi-heure par là. Il y a des salles d'attente, c'est trop long. Moi, je ne suis pas tellement disponible avec trois enfants, donc j'ai trouvé ça bien. Autre particularité, lors du premier rendez-vous, le dentiste fait un bilan complet et propose aux patients de s'attaquer tout de suite à ce qui ne va pas. C'est ce qui est arrivé à cet homme, qui au départ souhaitait juste se faire poser deux implants. J'ai vu un dentiste qui m'a fait un bilan de ma bouche, qui a effectué un devis. J'étais assez surpris. C'était dans les 4 500 euros, quelque chose comme ça. Et donc, elle m'a expliqué que c'était important, que c'était des choses à faire, parce que ces noms mes dents allaient se déchausser, etc. Que les autres dents allaient toutes bouger vu qu'il y avait de la place libre. Vendre un maximum de prestations, ce serait l'une des recettes de ces cabinets low cost, selon cette dentiste qui a travaillé pour l'un d'entre eux. Je sentais bien que derrière, il y avait la stimulation de dire non, mais tu ne vends pas assez, quoi. Fais plus de couronne, fais... Voilà, ils nous donnaient les chiffres du mois. Oui, ben là, tu vois, t'es en dessous des prévisions. Voilà, tes confrères ont fait ça. Toi, t'es en dessous, donc c'est que tu ne vends pas assez. Des patients aussi se plaignent. Dans leur courrier au Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes, ils prétendent qu'on les aurait poussés à faire des soins dont ils n'avaient pas besoin. Pour le président du Conseil de l'Ordre, c'est grave. Qu'il faille soigner toute la bouche en même temps. Ok, mais à condition qu'elle en ait besoin. Il n'y a pas besoin de faire le surtraitement. Le problème, si vous avez besoin d'une couronne, s'il y a une dent à côté qui a un amalgame ou une obturation qui est tout à fait correcte, ce n'est pas la peine de faire une couronne. Et bien eux, Maxi, ils font du surtraitement. Ils essaient effectivement de proposer aux patients de faire, au lieu de faire une couronne, de faire deux couronnes. C'est faux, affirme l'un des directeurs d'un centre low-cost que nous avons joint par téléphone, mais qui ne voulait pas être interviewé. Pour bien soigner les gens, on leur fait un bilan complet quand ils arrivent. Et donc après, on leur signale. On leur dit, évidemment, monsieur, vous avez ça, ça. Ah, ils ne savent pas. Alors ils disent, oui, mais moi, j'avais mal à la dent. Alors évidemment, on soigne la dent pour lesquelles ils sont venus, mais on soigne tous les autres. On ne laisse pas repartir, si c'est le cas, avec des caries dans la bouche. Selon ces centres, s'ils font l'objet de critiques aussi virulentes, c'est parce qu'ils cassent les prix et menacent les revenus des dentistes libéraux qui gagnent en moyenne 7500 euros net par mois.